Sous-titrage ST' 501 Vous avez l'obligation, envers moi et envers cette école, de faire ce balai. Et de le faire bien. Je m'appelle Adela et je suis alcoolique. J'y vais. Super idée d'aller répéter dans le parc. Qu'est-ce qu'on a pris ? T'as vu ce qui nous est tombé dessus ? Comment voulais-tu que je sache pour le rage ? La météo n'avait rien dit. Tiens, une serviette. Je croyais que vous aviez un radiateur, il est où ? Une minute. Mets tes vêtements là-dedans. Pourquoi tu éteins ? Un peu d'activité, c'est mieux, non ? Tu parles avec le front de l'effet. Ah ! Un problème ? Je te trouve splendide. Tu m'as vu mille fois me déshabiller dans les vestiaires, alors arrête. Oui, mais là, c'est pas la même chose. Et toi ? Ça va mieux qu'hier ? Oui, tout va bien. C'est ce fameux coup de fil qui t'a mis dans cet état ? Non, non, pas du tout. Tu n'as pas envie d'en parler ? Non. Tiens froid ? Tu m'étonnes. Oui, moi aussi. Tiens froid. Tu en as ? Oui. Où ça ? Dans mon sac. Hé, mon sac ! Touche pas à ça ! Pardonne-moi, je voulais te les donner, c'est tout. Excuse-moi. On oublie tout, d'accord ? Oui, comme tu veux. Après tout, on n'a rien fait. Désolée, Ingrid, j'ai pas la tête à ça. Roberto, dis-moi au moins ce qui ne va pas. Je pourrais peut-être... Tout va bien, je te dis. On s'ouvre demain, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Sous-titrage ST' 501 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 Pedro, à ce rythme-là, on ne va pas rester amis très longtemps. Allez, Antonio n'a pas se disputé pour une poignée de bernacle. Non, mais c'est que je les préfère aux gambas. Tu vas arrêter le bruit. T'as vu l'heure ? Personne ne se lève aussitôt. S'il te plaît, la lumière. Je ne peux pas m'habiller dans le noir et je suis en retard. On m'en fiche. Bon, écoute, je me fiche complètement de ce que tu as à faire, que tu aies du travail ou non. Éteins-moi cette lumière. Pedro, éteint. Eh ben, tu vois que tu te rappelles de mon prénom. C'est quoi ce cirque ? Non, c'était mon réveil, désolé. Mais ça y est, je l'ai éteint. Comment ça, ton réveil ? Bon, ça y est, qu'est-ce que je fais debout à 5h du matin, moi ? Ça y est, je ne peux plus dormir. L'enfoiré. Oui, ils vont monter grise. Le casting est à 19h30. Oui, c'est super. Salut, Antonio, que se passe-t-il ? Bonjour, Diana. Ce tabou attire les élèves comme des mouches. C'est à cause du casting pour grise. Tu es bien essoufflée. Fouting, footing, remise en forme, Antonio. Eh ! Bon, allez, vous autres, sauvez-vous d'ici. Du vent. Salut, ça va ? Ça va, ma belle, et toi ? Tu te prends pour recul ? Non, je me suis remise à courir. Claudia, je vais me présenter au casting de grise. Le casting de grise ? Mais tu es au courant qu'il y a plus de 500 candidates. Je sais, mais cette fois, j'ai un avantage, parce que le metteur en scène me connaît. Évidemment qu'il te connaît. Tu es sortie avec lui. Non, 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 il me connaît en tant que danseuse. Et puis, tu ne crois pas que le rôle de Sandy est fait pour moi ? Si tu te fais faire une permanente, que tu deviens blonde et qu'on tient compte du fait qu'Olivia Newton-John avait presque 40 ans quand elle a eu le rôle. Alors oui. Ça va, tu fiches pas de moi. Je suis beaucoup plus jeune et le rôle est pour moi. Bon, assez parlé, je vais répéter. Je te souhaite bonne chance. Merci. Qu'est-ce que tu fais avec cette musique ? À ton avis ? Tu vas te présenter au casting de grise ? Tu sais qu'il va y avoir plus de 500 filles. Oui, je sais. Je sais déjà combien de filles vont se présenter. T'as rien d'autre à me dire. Non, il y a d'autre. Si tu le savais déjà, eh ben alors, bonne chance. Je te remercie. Continue à t'éclater sur You are the one I want. Ouh, ouh, ouh. Hier soir, tu m'as suivi, pas vrai ? Non. Enfin oui, mais je savais pas que t'allais aux... Aux alcooliques anonymes ? Voilà. Bon, eh bien, tu le sais maintenant. Je suis alcoolique. Eh, c'est vraiment stupéfiant. Non, 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 je voulais pas dire ça. Je veux dire que c'est banal. T'en fais pas, personne n'est parfait. Moi, par exemple, j'ai une mauvaise vue, j'ai des caries, et puis je suis un peu trop mignon. Mais tu te fais soigner, heureusement. Oui. Si tu veux en parler avec quelqu'un... Ce que je veux, c'est que ça ne se répande pas dans toute l'école. Je peux compter sur ta discrétion, j'espère ? Ben, bien sûr, oui. Eh, Cristobal, regarde. T'en penses quoi ? C'est une montre de femme. Oui, mais elle te plaît, non ? Pour la moitié de son prix, je te laisse cette merveille. Juan, tu fais de la contrebande, maintenant ? Non, c'était pour Diana. Pour une fois que je lui achète quelque chose pour la Saint-Valentin. Il n'a pas dit un seul mot depuis ce matin. Le pauvre est s'élevé du pied gauche. Il ne va pas bien, en tout cas. Il me semble qu'il tient son livre à l'envers. Non. Si. Ils sont bons, ces baignets ? Bien sûr, ils sont du jour. Ils sont très bons. Nous avons un problème. Avec le ménage, qu'est-ce que c'est ? Les programmes des eues dernières années. Regardez, il vous constaterez qu'il y a très peu de différence avec l'année en cours. Je ne vois pas pourquoi ça t'étonne. C'est normal, on enseigne la même chose, non ? L'ennui, c'est que je ne tiens pas une fabrique d'écrou où ici on prépare les élèves à une carrière artistique. Les futurs chômeurs, plutôt. On fait les mêmes cours année après année. Seulement, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a huit ans. Oui, oui, ça, c'est évident. C'est vrai qu'on innove peut-être pas beaucoup, et puis ça nous a plutôt bien réussi jusque-là. Je trouve ça absurde de tout remettre en cause alors que les cours ont commencé. Cette école se distingue justement par sa capacité à se remettre en cause. Bien sûr, Carmen, mais c'est une erreur de tout bouleverser maintenant. Merci pour ta franchise, mais cette année, cette année, j'ai envie d'innover. Je veux bousculer les programmes. Pas bien, je vais y changer. Non, tout de suite. Ce soir, quand les cours seront finis, retrouvez-moi tous dans mon bureau. J'attends vos propositions. Elle est plutôt mal lunée, non ? Elle est plutôt mal lunée, non ? Alors, j'attends vos propositions. Je ne vous remercie, je suis réveillé. Je ne vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... ... Roberto, plante ton regard dans le sien. C'est une danse de séduction. Oui, mais si je fais ça, ça me donne des crampes sous la ceinture. Il a la grande classe, garçon. Je vous dis à demain, les jeunes. Merci à tous. Vous avez bien travaillé. ... Tu viens, on va lui demander. Ben, demande-lui, toi. Moi ? Attends, c'était toi la plus motivée. Lola, si on est prise, ça sera notre premier travail. Il serait temps qu'on se bouge. Tout de suite. Bon, pigé. Diana ? Oui ? On voudrait vous poser une question. Je vous écoute ? Voilà, avec Ingrid, on avait envie de se présenter au casting de Grise. Vous présentez ? Oui, on a entendu dire que... ...qu'il voulait des filles plutôt jeunes, alors on s'est dit que... Oui, d'accord, mais... ...le casting est réservé aux professionnels. Oui, je comprends, c'est juste que... Diana, s'il vous plaît, soyez sympa. Aidez-nous à entrer. Ça nous ferait tellement plaisir d'essayer. Oui, vraiment, ça nous ferait super plaisir, ce serait... Je regrette, mais vous êtes bien trop tendre. Vous feriez mieux d'oublier ces sottises, de travailler et de vous donner à fond. Il vous reste encore beaucoup à apprendre. Salut. Bonjour. Tu veux déménager ? Oui. Non, je te plains, c'est pas facile. Une seule chose est pire qu'une séparation, un déménagement. Peut-être, mais je n'ai pas le choix, il faut que je parte. Mon immeuble est insolubre. Et tu cherches quoi ? Eh bien, je me contenterai d'un appartement lumineux et bien desservi, et surtout avec le chauffage central. Et avec une terrasse à un prix raisonnable. Si c'est possible, oui. C'est aussi facile que de trouver l'homme parfait. Viril, tendre, attentionné, ça n'existe pas, ça, c'est peine perdue. Tu crois, ça ? Excuse-moi, tu as un petit ami, peut-être ? Non, moi, ça va. J'en étais sûre. Elle fait partie du club. Quel club ? Le club des femmes qui vivent en solo. Nous sommes nombreuses, oui. Le siècle dernier, c'était le siècle des suffragettes. Et celui-ci, c'est celui des femmes indépendantes et seules. Pour moi, c'est le meilleur moyen d'être indépendante. Arrêtez, moi, je n'ai pas encore perdu tout espoir. Tant mieux pour toi. Pas de chance. Quel silence, tout d'un coup. De deux choses l'une, soit vous parliez d'homme, ou alors d'augmentation de salaire. Dans les deux cas, c'est une perte de temps. Elle peut toujours essayer, non ? Tu déménages ? Oui. Bonne idée. Jamais je n'ai vu un appartement aussi déprimant que celui dans lequel tu es. Eh bien, figure-toi que je ne m'en étais jamais rendue compte. C'est peut-être parce que je le voyais en double. Donne-moi ce journal. Alors, celui que tu as coché, c'est une perte de temps d'aller le voir. Par contre, celui-ci est dans un bon quartier. Voyons, rends-moi ça. C'est à moi de choisir mon appartement. Si tu préfères louer un tondi comme celui dans lequel tu vis. Carmen ! Et que je ne tiens prenne plus à arriver en retard à ton cours de danse. Carmen, je voulais te voir à propos de la main-d'oeuvre qu'on doit embaucher comme aide sur le casting de crise. Oui ! Eh bien, appelle l'entreprise habituelle. Si tu n'y vois pas d'inconvénients, j'ai une autre proposition plus intéressante. Explique-toi. Eh bien, j'ai pensé que cette année, on pourra embaucher des élèves, des volontaires de première année. Comme ça, ils gagneront quelques sous et ils apprendront le métier au passage. Dans les universités américaines, ce genre de choses se pratique beaucoup. Je l'ai su par un collègue qui est concierge dans une université aux États-Unis. Ça me semble une bonne idée, mais sous ta supervision. Je me charge de tout. Attends, attends, Roberto. Pourrais-tu pour une fois faire une scène sans te déshabiller ? On ne peut ni parler ni se déshabiller, alors. Il s'agit d'un exercice sur la séduction et non sur l'exhibitionnisme. Mais ça, c'est à elle de le dire, non ? On va voir, je t'ai séduite ou pas ? Bof. Ça a marché pour Brad Pitt, Dante Alba et Louise ? Ici, c'est un cours d'interprétation. Si tu te contentes de jouer les morceaux de viande, ta place est au marché. Ah oui, entre Antonio. Un moment, les jeunes. L'équipe de Gris a demandé à Antonio de recruter de la main-d'œuvre pour aider sur le casting. Eh oui, c'est pour monter et démonter les décors. Aucun volontaire ? De toute façon, c'est pas notre métier. Ah non ? Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est votre métier ? L'interprétation ? Qu'est-ce qu'un interprète sans les autres métiers du théâtre ? Le son, la lumière, la mise en scène, la chorégraphie ? Quand même, on est des comédiens. Ça reste encore à prouver, ça. Une petite question. En quoi croyez-vous que consiste votre métier ? Vous pensez qu'on enverra un chauffeur vous chercher chez vous ? Que vous aurez votre habilleuse ? Que vous donnerez des interviews ? Que vous signerez des autographes ? Quoi encore ? Les gardes du corps musclés ? Et devenir riche à crever, surtout. Eh bien, ici, jamais on ne vous apprendra ce genre de choses. Un bon comédien connaît et respecte tous les métiers de sa profession. Ah, on a un volontaire. Non, je voulais savoir combien c'était payé. Bon, écoute, tu verras combien tu seras payé à la fin. Et il m'en faut encore un autre. Ah ben, Roberto, il me semble que... C'est le moment que toutes ces heures de muscu servent à quelque chose. Bravo, t'es volontaire. Non, 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 j'ai autre chose à faire. Vous pouvez pas m'obliger à m'inscrire. Si, prends-le comme un exercice pratique d'interprétation. Rejoignez-moi à 19h30 dans le grand amphithéâtre. À demain, les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait vraiment un 10,50, hein ? Surtout les jupons. Mais qu'est-ce que vous fichez ici ? Rien, on en jetait un coup d'œil en passant. On passait devant la porte, on a vu que c'était le verre et du coup, on s'est dit, on pourrait entrer, non ? C'est ça. C'est par hasard que vous portez cette tenue. C'est-à-dire, je pensais pourtant avoir été claire après mon cours, non ? Parfait, je vous remercie, mesdemoiselles. Je voudrais voir le dossard numéro 3. C'est à moi. Le 29. Le 9. C'est moi. Le 20. Le 8. Et le 4. Je vous montre une dernière fois la chorégraphie sur la musique et après, mesdemoiselles, c'était vous. Allez-y. C'est parti. Je vous remercie. Bon sang, mais jamais on sera capable de faire comme lui. Parle pour toi. Alors, tous ces costumes vont servir pour la représentation. Je veux que vous les sortiez d'ici pour les entreposer au théâtre. Il va nous falloir la journée, c'est un vrai déménagement. Mais non, une demi-heure suffira. On va pas déranger les quatrièmes années. Demandez-leur, ils ne vont quand même pas vous manger. Dépêchez-vous, ne perdez pas votre temps à jacasser. Bonjour. Première année? Oui. Ça se voit? Eh bien. Et Diana? Je sais pas, moi. Elle passe le casting de Grise. Ah oui, j'ai parlé au metteur en scène, César Galland. César? Oh, d'accord. J'espère que ça lui servira de ne pas être venu à la réunion. Bien, j'écoute vos propositions. Gaspard? Bon, s'il te plaît, je pensais intégrer des auteurs contemporains. Non, ça on l'a déjà fait plusieurs années. Je voudrais des idées neuves qui changent, Claudia. Alors, je pensais qu'on pouvait emmener les élèves en pleine rue et les faire travailler en interaction avec le public. Je te rappelle qu'on est là pour former des professionnels du spectacle, pas des mimes. Et moi, je te rappelle que les mimes sont des professionnels. Adela? Oui, alors moi, j'avais envie de leur enseigner des techniques de relaxation orientale, comme le yoga, pour les préparer à la scène. Ah oui, superbe idée, bravo. Et puis si tu veux, par la suite, ils pourront apprendre le tarot, les lignes de la main... Gaspard, ne sois pas si négatif. Je suis réaliste, voilà tout. Carmen, le programme est très chargé. On va perdre du temps avec ces bêtises. Et Sobal? Je constate, plus d'acteurs, moins de théâtre. Occupons l'hôtel de ville et montons une oeuvre protestataire. Je voulais des idées, mais pas du genre qui fasse fermer cette école. Juan, à quoi penses-tu? À Saint-Valentin. À Saint-Valentin? Oui, parce que je... Il me semble que l'amour est un bon thème de travail, non? Mais oui, tu as raison, ça me plaît. Cette semaine se déroulera sous le signe de l'amour. Travaillez là-dessus. Pardon, mais c'est une mauvaise blague, non? Je ne plaisante jamais avec le travail. Bravo, Juan. Remettez-vous, c'est pas si mal, non? Je prie la Suite parli. Tu vas le faire plus que j'ai besoin. Tu vas le faire plus que j'ai besoin, la vie en moi d'être Spark. Vendez-vous, c'est pas si mal. Tu vas le faire plus que j'ai besoin pour nous. Tu vas le plus. Tu vas le faire plus. Maîtresse-vous, c'est pas le plus! Parfait, mademoiselle. Je vous remercie. Je te suivais et j'ai pas arrêté de me planter à cause de toi. Désolée, j'avais le metteur en scène devant moi et ça m'a fait perdre mes moyens. Je me suis trompée une fois ou deux. Une fois ou deux ? Tu rigoles. Lola, tu étais complètement larguée. Excuse-moi, César. Alors, comment est-ce que tu m'as trouvée ? Pas mal. Tu permets, Diana ? Tu t'appelles Sylvia Raoregui, c'est ça ? Oui. Tu peux remonter sur scène. J'aimerais te revoir danser. Là, maintenant ? Oui, je veux te revoir seule. D'accord. Dépêche-toi, agent. Merci, je te suis. S'il vous plaît. Oui ? Si vous voulez qu'on repasse aussi, nous, on est d'accord, on ne demande que ça. Merci, mais non, on vous appellera. Qu'est-ce qui te fait rire ? T'as entendu ? Il a dit qu'il nous appellera. On lui a plu. Il est ravi, Ingrid. Oui, ravi, c'est ça. Il est ravi, t'as raison. C'est quand tu veux. Elle a quelque chose, cette fille. On a envie de mourir quand on la voit danser. Attends, c'est une bombe. Arrière ! Arrière ! Arrière ! Celle-là, elle est pour le petit Roberto. On verra. On verra pour qui elle est. C'était vraiment nécessaire de se réunir à 7h du matin. C'est pas moi qui ai eu l'idée de faire des cours sur le thème de l'amour. Sur le thème de l'amour ? Je me demande quel est le crétin qui a inventé un truc pareil. Qui sait ? Eh ben, justement, il est derrière toi. Juan ? Monsieur s'y connaît autant en amour qu'en physique quantique. T'es pas un peu âgé pour porter du rose ? À ce propos, vous avez prévu quelque chose pour ces cours ? Moi, oui. Ce qui m'ennuie, c'est que certains élèves ne sont pas encore majeurs. Je ne crois pas que Carmen pensait à des travaux pratiques quand elle a imposé le thème de l'amour. Bon, mais on a de la chance. Je suppose que Juan a d'autres brillantes idées, non ? Mais oui, bien sûr. Me barrer d'ici. Et ne plus revenir. Quelqu'un me prête de quoi jouer au loto ? Bon, allez, ça suffit. On perd beaucoup de temps, là. Tout ce qu'on va obtenir, c'est d'arriver en retard en cours. Oui, et c'est un peu tard pour préparer quelque chose. Moi, je crois bien que le problème ne vient pas du thème, mais plutôt de nous. Et pourquoi ça ? Regarde, cette jeune fille est séparée de son conjoint. Ça va, ça n'a rien à faire ici. Quant à moi, je n'ai pas eu de relation qui ait duré plus de deux, trois jours d'affilée. Juan et Diana, passons. Et Adela ? Adela, ce ne sont pas tes oignons, nous sommes d'accord ? Dans tous les cas, je crois que nous formons un groupe de personnes peu habilitées à parler d'amour. Gaspard est marié. C'est vrai, ça, Gaspard est notre expert. Raconte-nous tout. Être marié, c'est un état civil, ça n'a rien à voir avec l'amour. Oui, mais... Restons-en là, si tu permets. Nous sommes là pour... pour parler des cours, pas de moi. Bon, alors, comment tu me trouves ? Euh... Si tu crois séduire avec ça, tu te fais des illusions. Attends. Attrape. Mais ça, c'est plus sexy. J'en sais rien. Je crois que c'est un peu trop décolleté pour moi. Alors ? Oh non, regarde-moi ça. Non, ça ne me va pas, c'est pas mon style, je suis mal à l'aise. Dis-moi, Lola. Tu penses tenter ta chance avec Pedro ? Je sais pas, mais l'autre jour, il m'a embrassée. Non, c'était un béco, pas un baiser. Un baiser, c'est autre chose. Écoute, Ingrid, j'ai peut-être pas beaucoup d'expérience, mais je sais quand même quand je plais à un garçon. Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Doucement, y'a pas le feu. Hé, les filles ! Vous allez pas en croire vos oreilles, on m'a donné un rôle dans grise. Ah ! Qu'on devrait ? Oui, les répètes commencent aujourd'hui. Quelle chance elle a ! Pour le moment, je fais partie des danseuses, mais si tout va bien, ça peut évoluer. Très bien, c'est super, ça ! Sylvia, 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 tu étais absolument divine ! C'est vrai, t'as aimé, alors ? Quoi, tu me demandes si j'ai aimé ? Mais tu étais impressionnante, magistrale ! Belle, riche, et en plus, elle danse bien. Un conseil, va vite, en fin de mon top. J'étais impressionnée, t'as cassé la barrage. Écoutez, 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 Sylvia, il paraît qu'on t'a attribué un rôle. Oh, la vache ! Sylvia, Sylvia, moi, hier, t'étais absolument divine ! Non, mais c'est pas vrai, vous avez répété votre texte par cœur. Sérieux, tu en as même remontré à Diana. Qu'est-ce qui s'est passé avec Diana ? Bonjour. Il paraît qu'on t'a choisi pour être dans la troupe. Ce crétin de César ne reconnaîtrait même pas une bonne danseuse si elle lui tombait dessus. Ah ouais, tu exagères. Je suis plutôt contente, tu sais. Ah oui, bien sûr. Et moi qui pensais que tu te serais effondrée. Et moi ? Mais non, pourquoi ça ? Il n'y a pas de petit rôle. Oui, mais faire partie de la troupe, c'est pas que ça soit dégradant. Tu vaux bien mieux que ça. Ça mènera peut-être à autre chose. Et puis, c'est pas ce qui manque, les castings. Tu t'es quand même pris une bonne raclée. Claudia, je suis dans la compagnie, c'était ce que je voulais. Tout va bien, alors ? Si tu es contente, je n'ai plus qu'à te féliciter. Merci, c'est gentil. Je m'en vais, j'ai un cours à donner. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501